Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le métabolisme énergétique. Abordons l'état de jeûne, la première phase, soit de 4 heures jusqu'à 24 heures après un repas, que l'on appelle la phase glucidique. Donc, après plusieurs heures de jeûne, la concentration de glucose dans le sang, la glycémie, diminue. Des cellules spécialisées au niveau du pancréas, donc des chimio-récepteurs, au niveau des endocrinocytes alpha, sont en mesure de produire le glucagon, l'hormone régulant la glycémie lorsqu'elle, celle-ci, baisse. Le glucagon va avoir un effet au niveau du foie en provoquant une série de réactions chimiques, donc de voies métaboliques, qui vont mener à la production d'acides gras, de corps cétonique et de glucose. Le glucose va servir aux tissus nerveux pour effectuer la respiration cellulaire, alors que les acides gras et les corps cétoniques vont servir aux autres tissus du corps pour produire, justement, la respiration cellulaire et obtenir l'ATP. Le glucagon agit aussi au niveau des muscles en provoquant la glycogénolise et la protéolyse. Il va en résulter aussi la production d'acides aminés qui vont servir au niveau du foie. Le glucagon agit finalement au niveau du tissu adipeux en provoquant la lipolyse, ce qui permet d'obtenir du glycérol et des acides gras qui vont être utilisés, justement, à différents endroits dans le corps. Voyons maintenant en détail ce qui se produit dans chacun des organes avec les réactions métaboliques incluses. Ainsi, en commençant par le foie, il est en réalité que le foie reçoit le glucagon via la circulation sanguine à partir du pancréas. Le glucagon va déclencher une série de voies métaboliques. Premièrement, la glycogénolise, soit la dégradation du glycogène en glucose. Il se produit également la lipolyse, soit la transformation des triglycérides en glycérol et en acides gras. Ces acides gras seront transformés en corps cétoniques lors de la cétogénèse. Il se produit aussi de la protéolyse en moindre mesure, donc dans la phase glucidique. La protéolyse permet la dégradation des protéines en acides aminés. Les glycérols et les acides aminés obtenus lors de la lipolyse et de la protéolyse seront transformés en glucose. Il s'agit d'un nouveau glucose. On utilise donc l'appellation néoglucogénèse pour la transformation de ces molécules en glucose. Il est à noter aussi que le sang apporte des acides gras et du glycérol en provenance du tissu adipeux et des acides aminés en provenance des muscles. Nous allons voir plus tard ces réactions. Ainsi, le glucose produit par le foie est envoyé dans le sang pour servir en priorité aux tissus nerveux et les corps cétoniques sont envoyés dans le sang en direction des autres tissus pour produire de l'ATP. Si on regarde au niveau cellulaire, le détail des réactions présentées à l'instant, nous recevons des acides aminés en provenance des muscles, du glycérol et des acides gras en provenance du tissu adipeux. Le glycérol et les acides gras diffusent à travers les membranes cellulaires par diffusion simple, alors que les acides aminés utilisent une protéine de transport spécifique pour entrer au niveau des cellules hépatiques. Il y a également le glucagon en provenance du pancréas qui arrive au niveau du foie. Cette hormone se lie à un récepteur spécifique au niveau de la membrane des cellules et une foie liée provoque une réaction à l'intérieur de la cellule, soit la glycogénolyse, la transformation du glycogène en molécules plus simples, donc en monosaccharides de glucose. Le glucagon agit aussi au niveau des acides gras, donc au niveau de la lipolyse, donc la transformation des triglycérides en molécules plus petites d'acides gras et de glycérol. Finalement, le glucagon agit aussi au niveau des protéines pour la protéolyse et ainsi obtenir les acides aminés qui sont les constituants de base des protéines. Ces molécules vont servir pour réagir et produire des nouveaux glucoses, donc ce que l'on appelle la néoglucogénèse. Donc à partir des acides aminés et des glycérols, il est possible de former des nouveaux glucoses. À partir des acides gras, il est possible de faire la cytogénèse, donc la formation des corps cétoniques. Ces corps cétoniques et le glucose produit autant par la glycogénolyse que la néoglucogénèse se retrouvent dans le sang, donc en suivant leur gradient de concentration, passe de la zone la plus concentrée à l'intérieur des cellules hépatiques et se dirige par diffusion facilité dans le cas du glucose, donc à travers sa protéine spécifique, et par diffusion simple dans le cas des corps cétoniques jusqu'au niveau du plasma. Et les acides gras obtenus au niveau de la lipolyse peuvent servir à la respiration cellulaire pour la production d'ATP. Les molécules obtenues dans les processus hépatiques s'en vont, grâce à la circulation sanguine, dans le reste de l'organisme. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du tissu adipeux. Donc le sang apporte le glucagon en provenance du pancréas. Le glucagon va déclencher des voies métaboliques. On va donc utiliser les triglycérides mis en réserve au niveau du tissu adipeux et les dégrader en acides gras et en glycérol dans ce qu'on appelle le processus de la lipolyse. Les acides gras et le glycérol seront envoyés dans le sang pour servir dans l'organisme principalement au niveau du foie. Si on regarde en détail au niveau cellulaire ce qui se produit au niveau du tissu adipeux, le glucagon en provenance du pancréas va se lier à son récepteur spécifique au niveau de la membrane des cellules pour provoquer la lipolyse, donc la dégradation des triglycérides en acides gras et en glycérol. Ces molécules étant liposolubles peuvent diffuser directement à travers les membranes jusqu'au plasma en suivant leur gradient de concentration. Ces molécules seront ensuite utilisées avec les corps cétoniques en provenance du foie, donc pour produire de l'ATP lors de la respiration cellulaire. Les acides gras et les glycérols produits lors de la lipolyse sont envoyés au niveau du foie par la circulation sanguine. Si on regarde maintenant en détail ce qui se produit au niveau du muscle, donc le glucagon arrive toujours en provenance du pancréas par la circulation sanguine. Il provoque des voies métaboliques et au niveau du muscle, il s'agit de la dégradation du glycogène en glucose, ce qu'on appelle la glycogénolyse, ainsi que la protéolyse, donc la dégradation des protéines en acides aminés. Ces acides aminés sont acheminés par le sang jusqu'au foie alors que le glucose obtenu sert à la respiration cellulaire dans le muscle. Au niveau cellulaire, nous voyons donc le glucagon qui se lie à son récepteur spécifique, ce qui déclenche la production de protéines de transport spécifique dans la cellule, ainsi que les réactions de glycogénolyse, soit la dégradation du glycogène en glucose. Et le glucagon provoque également la protéolyse, donc la dégradation des protéines en acides aminés. Les acides aminés sont en mesure de quitter la cellule en suivant leur gradient de concentration grâce aux protéines de transport spécifique qui ont été produits lors de la réception du message du glucagon. Le glucose est utilisé à l'intérieur de la cellule pour faire la respiration cellulaire et produire notre ATP. Les acides aminés produits au niveau du muscle sont envoyés et acheminés par la circulation sanguine jusqu'au foie. Merci.